David, tu dégages, parce que je te le demande. Tu dégages, David. Tu dis, monsieur Brun, va me démolir. Dans les 30 secondes, il vaut mieux que vous interveniez. Mais quoi, mais what the fuck, c'est la bac là ou quoi ? Euh, excuse-moi, David. Va te faire enculer aussi. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On s'est tous imaginés, dans les années 50, un jour ou l'autre, dans les écoles des années 50, nos parents nous ont tous dit cette phrase de « Eh, tu sais, moi, à ton époque, ça ne serait pas passé comme ça. » Eh bien, mesdames et messieurs, il y a une émission télé qui a ramené des élèves dans les mêmes conditions des années 50. Que ce soit les cours, que ce soit l'autorité, que ce soit les règles, on retourne totalement dans les années 50 et on ferme sa gueule. On fait beaucoup, moi, le malin ! En gros, c'est très simple, ils sont un mois dans un pensionnat et pendant un mois, ils vont respecter les règles et les conditions des années 50. Il n'y a pas plus simple, donc allons-y. Allons voir comment des élèves se débrouillent à l'ancienne. Très important, là, vous allez voir l'épisode 1 aujourd'hui, mais nous allons regarder l'épisode 2 ce soir à 20h en live sur ma chaîne Twitch. Donc je vous invite très fortement à venir sur ma chaîne Twitch à 20h, donc le lien est dans la description. On se retrouve à 20h pour l'épisode 2. À tout à l'heure, c'est parti ! Discipline, strict, travail acharné, triomphe de toutes les difficultés. C'est là les fins mots du pensionnat de Chavannes. Pendant 4 semaines, ils vont vivre entre les murs d'un pensionnat très strict pour tenter de décrocher le certificat d'études de leurs grands-parents. Mais en s'engageant dans cette aventure, ils sont bien loin d'imaginer ce que le passé leur réserve. Il faut savoir que moi, ma mère, elle m'a menacé plus d'une fois en me disant « Euh, si tu continues, je vais t'envoyer au pensionnat, moi ! » Genre, ça nous a traumatisés, moi et mon frère, genre, vraiment. « Monsieur Navaron, le surveillant général. J'ai la honte de cet habitement ! » « Mademoiselle Bertrand, la surveillante des demoiselles. » « Je retire l'ensemble des bons points de votre chambre. » On a un Gryffondor ou quoi ? C'est la preuve de botanique ? Elle a retiré 5 points pour Gryffondor. « Monsieur Brun, professeur de mathématiques. » Alors lui, mon pote, lui, il fait peur. Là, ça fait peur. « Le pensionnat des années 50 est à l'opposé de ce qu'il vive aujourd'hui. » « C'est ça ? C'est un rat ? » « Ah, mais non, mais tu ne ramènes pas tes rats ? » « Ah, non, mais non. » « Ah, les rats, ça me dégoûte ! » « Rat souris, là ! » « Ça dégage, hein ! » « Genre, à zéro moment ! » « Moi, Emma, imaginons, Emma. » « On se rend compte, ok ? » « Coup de foot, machin, c'est la femme de ma vie. » « Elle me dit, par contre, j'ai deux rats. » « Elle prend ses valises, ses clics et ses claques, sa porte et ça dégage. » « Genre, vraiment, ça me dégoûte ! » « Mais c'est trop mignon. » « Mais quoi ? » « Vous êtes fous ? » « Les rats, c'est pour les trucs. » « Vous êtes sales ! » « À la limite, un cochon d'Inde ! » « Un hamster ! » « Allez, vas-y ! » « Ça me fait chier, il est là. » « Vivement qu'il crève dans moins de deux ans ! » « Un rat, les gars ! » « C'est un rat ! » « Avec plus de 20 ans d'expérience, M. Navarron est le surveillant général du pensionnat de Chavagne. » « Oh, putain, on est en Allemagne. » « T'as lui que revient l'honneur d'ouvrir les portes du pensionnat. » « Gros, moi, on m'amène au pensionnat, il y a M. Chaud avec sa moustache qui arrive et qui ouvre la porte. » « Moi, je sais que je vais vivre un sale quart d'heure. » « L'exige le protocole du pensionnat, c'est en compagnie de l'ensemble des professeurs que M. Digna prend place sur l'estrade. » « Chers parents, sachez que désormais, ce ne sont plus vos enfants. » Ah ah, super ! « Ce sont nos prisonniers. » « Franchement, je pensais pas que ça serait comme ça. » « Non, mais c'est impressionnant. » « Vous avez vu leur tête ou pas ? » « Vous avez vu à quel point ils sont dégueulasses ? » « C'était comme ça dans les années 50 aussi, là, ou ? » « On va tous mourir. » « On va tous mourir. » « Tu veux déprimer encore plus, regarde les classes. » Mais lui, c'est le mec qui déprime tout le monde. Il va voir tout le monde un par un pour dire « Les gars, on va tous mourir. » « C'est vraiment dans... » « Regarde, là, ils s'en vont... » « Alors, c'est qui le premier qu'on va niquer, là ? » « C'est vraiment... » « Le mec Gonagal et les professeurs Rug. » « Dans un instant, les élèves seront soumis à la seule autorité des professeurs de Chavagne. » « Oh, non, ça me dégoûte. » « Y'a Croutard qui essaye de sortir du sac à dos de Neuville, là. » « On est où, là ? » « C'est quoi ce délire ? » « Dans les cartons que l'on a remis aux élèves, les uniformes du pensionnat. » « Direction les chambres, fille d'un côté, garçon de l'autre. » « Pensionnat de Chavagne, il est formellement interdit de se rendre visite dans les dortoirs. » « Fini les jeans, baskets, mini-jupes et strings. » « Place aux jupes plissées et aux blouses réglementaires. » « La métamorphose peut commencer. » « Wow, c'est sexy ! » « Dorénavant, toute tenue non conforme est formellement interdite et sera sanctionnée. » « Ah, y'a du maquillage. » « Oh là là ! » « Venez avec moi, s'il vous plaît ? » « C'est vraiment inadmissible. » « Je suis désolée, mais ça ne se fait pas ici. » « Allez, eyeliner et tout, ça dégage. » « Je vais te retirer tous les bracelets, s'il vous plaît, tout de suite. » « Euh, j'ai une paire de ciseaux, si vous voulez. » « Quoi ? Quoi ? » « Mais ça se trouve, c'est un bracelet de son grand-père ou j'en sais rien. » « Y'a pas de paire de ciseaux, t'es fou, toi. » « Pas de temps à perdre. » « Aujourd'hui, le programme est serré. » « Il faut vite descendre dans la cour en respectant le silence et les rangs. » « Sinon, on remont ! » « Oh, j'ai des souvenirs de guerre qui reviennent. » « J'avais un prof qui faisait ça quand on était passage dans les escaliers. » « Et bah, on remontait. » « On s'asseyait. » « On attendait. » « Et on redescendait. » « Et si on était repassage dans les escaliers, » « Rebelote, il nous avait fait ça quatre fois, le gars. » « C'est tellement l'armée, what the fuck. » « Y'a pas moyen, on touche pas mes cheveux, moi. » « Je vous donne le même temps. » « Il a envie de chialer. » « Il est dégoûté, frère. » « À la première occasion, les plus téméraires décident de braver le règlement. » « Oh, putain. » « Ou plus précisément, le dortoir des filles. » « C'est plus de l'art. » « Ils sont dans le couloir interdit, les gars. » « Oh ! » « Il y a le temps. » « Il va se faire démonter leur mère. » « Ils vont se faire démonter leur mère. » « Mais là encore, difficile de piéger la vigilance de l'expérimenté monsieur Navarron, » « qui s'est aussitôt rendu compte de leur absence. » « Oh là là. » « Qui vous a autorisé à monter au dortoir ? » « C'est un putain de PNJ. » « Genre vraiment, il a ses phrases. » « Il répète H24 ses phrases. » « Comment il me pousse ? » « Dors. » « C'est bon. » « Dors ! » « Ouh là là. » « Il faut arrêter. » « Il y a des limites quand même. » « Les années 50, je veux dire. » « Ils ont zéro réparti dans cette putain d'école. » « Qui me prennent même pas la tête une prochaine fois. » « Le respect, ça c'est peut-être enlever votre boucle d'oreille. » « Vous n'avez pas suivi la consigne. » « Comment voulez-vous que je sois agréable ? » « Comment voulez-vous que je sois agréable ? » « Dehors encore. » » « Allez, on reste dehors avec Laura. » « Que l'on faisait réchauffer sur le poil de la classe. » « Au réfectoire, aucun cri, aucun rire n'était permis. » « Les élèves devaient se restaurer dans le calme. » « On appelait ça le petit silence. » » Mais à quel moment on se dit « Ça, c'était la bonne éducation ? » « Genre à zéro moment, c'est quelque chose de bien, ça. » « Genre vraiment, je suis tellement insociable, tellement négatif, toxique. » « Il y a zéro échange, zéro rire. » « Genre, c'est tellement nul à chier. » « Nuit blanche, c'est orange. » « Hein ? » « Nuit blanche, c'est orange. » « Bien sûr. » « Mais pourquoi nuit blanche ? » « Pourquoi il se hype en mode... » « Ouais, bien sûr, avec plaisir. » « Vous allez être fatigué demain. » « C'est nul. » « Même si Charlotte a tendance à oublier les règles des années 50, les surveillants sont toujours là pour rappeler le règlement. » « Ici, on se restaure dans le calme. » « On ferme bien sa gueule ici, ok, d'accord ? » « Pendant un mois, tous les menus seront fidèles à ceux des cantines des années 50. » « Pour le premier soir, c'est langue de bœuf. » « Je pense que j'aurais rien mangé, moi. » « T'inquiète, c'est bon. » « De toute façon, on s'en fout, ça se mange, alors. » « Ah, lui, c'est le sauvage, lui. » « Lui, c'est le sauvage de la classe, le débile, il mange tout. » « Il mange même sa colle. » « 20h30, le dîner est terminé et les années 2000 sont maintenant bien loin pour nos pensionnaires. » « Les élèves rejoignent les dortoirs, mais pas question de se relâcher, les surveillants continuent de donner leurs instructions. » « Vous ne gardez que la brosse à dents. » « Non, le gel douche est totalement interdit. » « Vous avez un savon qui va pour. » « Deuxième chose, tout de suite, vous me donnez vos téléphones portables qui seront mis sous clé. » « Troisième chose, vous faites votre lit pour dormir et ensuite on se couche. » « Vous avez très exactement deux minutes. » « Allez, on y va ! » « Mais putain, c'est plein. » « Mais vous donnez votre portable ou pas ? » « Non. » « Non, je ne donne pas mon portable. » « Je ne peux pas rester longtemps au téléphone parce qu'en fait, on n'a pas le portable, tu vois. » « Et là, je suis en train de... » « Je vais me faire griller, tu vois, si je continue comme ça. » « Sinon, ça va ? » « Je dois y aller, là. » « Ouais, vraiment, maman, je suis pressé. » « Là, il faut que je donne vite mon téléphone et tout, je vais me faire griller et tout. » « Non, je suis pressé, je n'ai pas le temps et tout, il faut que je raccroche. » « Euh, sinon, ça va, toi ? » « Ah oui, putain, mais attends, mais tu ne m'as pas dit ça. » « Explique-moi. » « Fille-fille, vous portez, vous portez. » « Intelligent ! » « C'est ma mère. » « Enchaîne, enchaîne, on s'en fout de ta mère. » « On s'en fout de ta mère, on s'en fout. » « Dans les années 50, aucun accessoire de beauté n'était autorisé pour les jeunes filles. » « Pour les pensionnaires de Chavagne, il n'est pas permis de se faire belle pour plaire aux garçons. » « Pour elles, genre, ça leur fait plaisir, quoi. » « C'est un plaisir personnel, c'est pas juste pour plaire aux garçons, ils sont pas de les couilles. » « Ça me rend fou, c'est... » « C'est tellement vieillot, les façons de penser à l'époque. » « Je trouve ça ouf qu'à l'époque, on puisse penser comme ça. » « Je suis trop content qu'on ait évolué, tu vois. » « S'il te plaît, est-ce que j'ai déjà fait un lit de ma vie, moi ? » « D'habitude, c'est ma maman. » « Unique vestige de notre époque, une petite caméra dans chaque chambrée du pensionnat. » « Seuls les élèves peuvent l'activer grâce à une télécommande. » « C'est un moyen pour eux de s'exprimer librement. » « On est malade. » « Who do you think you are ? » « Ah ! » « Arrêtez ! » Cette caméra, c'était l'idée du diable, en fait. C'est gênant. Deuxième jour, c'est parti. « Il est plus de 2h du matin et la plupart des élèves a trouvé le sommeil. » « Seul Romain a patiemment attendu que M. Navarro s'endorme pour rendre une petite visite aux filles. » « Mais il y en a un, il a un problème avec les meufs, frère. » « Les filles, ça va bien. » « Le mec qui rentre, c'est le premier temps qu'il dit. » « Super. » « Elles sont peut-être en train de dormir, frérot. » « Regarde, je vais le faire encore. » « Elle fait trop peur. » « Regardez comment elle sort du truc. » « Regarde ça, là. » « Bon, allongez-vous correctement. » « Vous ne pouvez pas dormir la tête sur là-bas, en fait. » « T'as l'air rentré. » « Bon, je vais vous enculer. » « Il y a un contenu qui est 2h du matin. » « Maintenant, j'en ai ras-le-bol de devoir rentrer dans les champs. » « Donc demain matin, sanction pour toute la chambre. » « Oh putain. » « Il y a un mec en dessous le lit, elle le sait pas. » « Au diable, les menaces de Mademoiselle Bertrand. » « Pour cette première nuit, on ne change pas le programme prévu au dîner. » « Direction les couloirs du pensionnat. » « Mais pourquoi ils sont bêtes ? » « Monsieur Navarro ne dort pas et entame sa ronde de nuit quotidienne. » « Et lui, il a une vie, mon frère. » « Merde, j'ai l'impression. » « Mais look, il est à poil ! » « Ils vont se faire fumer la gueule. » « Mais qu'est-ce qu'il fout là, l'autre ? » « L'autre, c'est devenu leur pote. » « Le mec, ça se trouve, il était là pour pécho, machin. » « Il s'est fait friendzone en deux secondes. » « Il est en mode... » « Moi, je suis génère d'un con maintenant. » « Je suis torse nu en plus. » « Traqué par monsieur Navarro, les élèves préfèrent regagner les étages. » « Direction le dortoir des garçons. » « Ils retournent dans la chambre en mode... » « Ils vont tous se cacher. » « Ils sont 40 dans la chambre. » « Ils croient qu'ils vont se faire chauffer. » « Je rêve. » « Et puis, ils font un boucan, mon pote. » « Il est en train de se dire... » « Attends, ils ne sont pas un ou deux. » « Ils sont 12 000. » « Comment c'est possible ? » « Il y a tout le dortoir. » « Vous n'avez pas de respect de vous-même ? » « Ça va vous faire d'aller dans la chambre des garçons en petite tenue ? » « Vous n'avez aucun respect de vous-même ? » « Je pense que pour 25 minutes ou un quart d'heure de défoulement et d'amusement... » « Moi, j'ai l'impression que j'étais avec eux, alors pas du tout. » « Vous avez dérangé les garçons qui dormaient. » « Vous les avez réveillés, vous leur avez gâché leur nuit. » « Et ça, je ne peux pas vous le pardonner pour eux. » « Les pauvres ! » « Les pauvres ! » « Ils faisaient un bon petit rêve, là. » « Il y a eu huit meufs en petite tenue qui se sont arrivés dans la chambre. » « Au pensionnat, on se lève tous les matins à 7 heures. » « Un réveil bien matinal, surtout pour les couches-tards. » « Le beau messieurs, il est l'heure. » « Pourtant, aujourd'hui, il va falloir de l'énergie. » « Les cours versions années 50 vont commencer. » « Au pensionnat, le timing matinal est presque militaire. » « Une demi-heure pour faire sa toilette, faire son lit au carré, ranger sa chambre et surtout ne rien laisser traîner. » « Mais what ? » « Ah, monsieur, monsieur, attendu, ça, jeune homme, vous, regardez. » « Oups, il sera tout seul. » « Regarde, il n'y a plus rien, là. » « C'est vachement pas attendu, le mec, il déballe tout. » « Parfait, c'est bien. Allez, ça mettra de l'humeur. » « Un lit bien fait, une chambre bien rangée, une tenue impeccable. » « Au pensionnat, les élèves disciplinés sont récompensés par des bons points. » « À la fin du mois, la chambrée qui remportera le plus grand nombre de bons points gagnera le prix de la meilleure chambrée. » « Et hop. » « Oh non. » « Allez, vous refaites le lit correctement. » « Si vous m'auriez fait ça, je pense que j'aurais chialé. » « Eh ben, je l'ai. » « On verra s'il y a mieux chez les filles. » « Et voilà. » « Chez les filles comme chez les garçons, la pêche est plutôt bonne. » « Ils ne récupéreront leurs affaires que le jour où ils quitteront le pensionnat. » « Elle a tout retourné, frère. » « Pour les élèves, les cours s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. » « Premier contact avec monsieur Brun. » « Vous verrez donc exactement ce que je vous dis, comme je vous le dis, quand je vous le dis. » « Ni avant, ni après. » « Juste au top. » « Pas pas, c'est pas, c'est pas. » « Excusez-moi, je parlais en même temps que vous, hein. » Problème de vache normande, train qui se croise ou se rattrape, fuite de robinet. Bref, plus rien à voir avec l'algèbre d'aujourd'hui. Pour nos élèves, même lire un énoncé est une épreuve. « Un brave paysan français veut partager son troupeau de 17 génisses de race normande entre ses trois fils préférés. La moitié pour l'aîné, le tiers pour le puy né et le neuvième pour le benjamin. » « Que sera la part de chacun ? » « Alors, accrochez vos ceintures parce que ça va aller vite, man. » « Attachez vos ceintures. » « Il a 17 vaches. » « Il va en emprunter une à son voisin. » « Il en a 16. » « Ça lui en fait 18. » « Ah non, oui. » « Ah 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 ! » « Attends, mais non, attends, je suis pas... » « Attends, quoi ? » « Il a 17 vaches. » « Ouais. » « Il va en emprunter... » « Ah, il en emprunte une. » « J'ai cru qu'il prêtait... » « J'ai compris. » « Il a prêté à son voisin une vache, donc il en a 16. » « En vrai, hé, c'est juste qu'il avait compris le contraire. » « La moitié pour le premier, 9. » « Le tiers pour le deuxième, 6. » « Le tiers, le neuvième pour le troisième, 2. » « 9 et 6, 15 et 2, 17. » « Et il rend la vache à son voisin. » « Mais alors, pourquoi il a raconté la vie du fermier d'à côté, là ? » « On s'en va les couilles. » « David, tu dégages. » « Parce que je te le demande. » « Tu dégages, David. » « Tu dis, monsieur Brun, va me démolir. » « Dans les 30 secondes, il vaut mieux que vous interveniez. » « Mais quoi ? Mais what the fuck ? » « C'est la bac, là, ou quoi ? » « Euh, excuse-moi, David. » « Bah, t'es un enculé, aussi. » « Qu'ils veuillent y résister ou tenter de s'y soumettre, les élèves ont vraiment de plus en plus de mal à supporter la discipline. Le moral baisse et Vanessa n'arrive plus à contenir ses larmes. » « Oh non. » « Oh non, Vanessa, pleure pas. » « Je me sens trop seule. En plus, ma mère, elle me manque. » « Oh non, mais arrête de pleurer. » « Vanessa sèche ses larmes. » « Il est midi, l'heure de passer à table. » « Et les bons petits plats de l'après-guerre continuent. » « Aujourd'hui, c'est foie de génisse. » « Ah, ça me dégoûte. » « C'est la fin de l'après-midi. » « À peine le temps d'une récréation et direction l'étude dirigée, supervisée par le redouté monsieur Navarron. » « Vous avez de la calligraphie. » « Le A, le E, le H et le G. » « Deuxièmement, vous avez la maxime de l'école à écrire. » « Troisièmement, vous aurez des verbes à conjuguer au passé simple. » « Au travail. » « Abandonnase. » « Vous piquez. » « Pourquoi elle rit, il n'y a rien de drôle ? » « La première fois depuis de nombreuses années, que ça ne m'était pas arrivé de mettre une élève de votre âge au piqué. » « Je sais moins qu'on disparaissait de ma vue. » « Mais pourquoi ? » « Asseyez-vous. » « Ah ouais, vas-y. » « Asseyez-vous. » « Asseyez-vous. » « Non. » « Il y a une tentative, là. » « Il y a une tentative de faire le malin devant la classe. » « Est-ce qu'il va gagner ? » « La réponse, je pense, est non. » « Une bouche de baguette. » « What the fuck ? » « À cause de leur comportement, Kevin et Olivia vont hériter d'un zéro pour l'exercice de ce soir. » « Aujourd'hui, les cours sont terminés, c'est l'heure du dîner. » « Et chose promise, chose due, sous l'œil de M. Navarron, M. Digna tient sa parole. » « Je ne suis absolument pas content de vous. » « La première nuit a été épouvantable. » « Je vous considère tous comme responsables. » « Mais j'ai décidé d'en punir deux. » « Deux au hasard ou Olivia ? » « Lui. » « M. Damien, levez-vous. » « Pour le directeur, peu importe qui sont les responsables. » « Mais c'était sûr que lui, il allait se lever. » « Il y a débordement, il sanctionne au hasard. » « Une manière comme une autre de responsabiliser les élèves les uns vis-à-vis des autres. » En fait, s'ils punissent ceux qui font des bêtises, ils vont continuer de faire des bêtises. Alors que là, s'ils punissent au hasard, ça veut dire qu'au bout d'un moment, les autres élèves, ils vont lui dire « Par contre, arrête tes conneries. » « Genre, on prend tarif pour toi, c'est ta casse-couille. » Et en fait, elle va prendre des coups de pression de ses potes. Et forcément, elle va arrêter. « Votre tâche est de laver et de cirer les escaliers. Il faudra que ça brille. Vous ne pourrez aller vous coucher que lorsque ce sera satisfaisant. » Ils vont mal le faire, c'est sûr. Vous voyez, ils ont été pris. Bon, lui, je pense que bon. Mais elle, elle a été prise au hasard. Et pourtant, elle est morte de rire. Elle ne sent pas les coups. Mais au fur et à mesure, tu vas voir que ça va les calmer. « Monsieur Damien. » « Oui ? » « Je ne crois pas qu'il y ait assez de cire pour que ça brille. » « Mais si, là, ça brille. » « Ah, j'ai les yeux éblouis ! » « Ah, j'ai les yeux éblouis ! » « Ah, quel con ! » « 20h30, retour en chambre. » « Les élèves vont découvrir les dortoirs sans dessus-dessous après la fouille des deux surveillants. » « Toutes les affaires personnelles qu'ils avaient cachées ont été confisquées. » « Oh, ils ont réussi ! » « Petite victoire pour Olivia. » « Mademoiselle Bertrand n'a pas trouvé la cachette de son téléphone portable. » Bien joué, Olivia. Bien joué. « Salut, c'était juste pour vous dire que ce soir, on va s'éclater. » Elle a fait un vlog, elle ! « On a rendu à une heure du matin. On va visiter un peu les couloirs. » « Et on va peut-être aller récupérer nos affaires. » Mais non. Alors là, incroyable. « Il est l'heure de dormir à Chavagne et pourtant, c'est reparti pour une virée nocturne. » « Oh, les co... Ils n'ont rien compris. » « Monsieur Navarron s'est aperçu de la disparition de certains élèves. Il part donc à leur recherche dans le pensionnat. » « Mais lui, c'est qui, lui ? » « Au premier claquement de porte, les cuillards courent mes pas téméraires regagnent leur chambre. » « Ça remonte ! » « Hop, 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 hop ! » « Monsieur Navarron remonte au dortoir Bredouille. » « Mais lui, toute la journée, il est réveillé, toute la nuit, il fait la ronde. Il dort à un moment, ce petit pote, là, ou ? » « En vérification, les élèves sont bien dans leur lit. Il va donc se coucher. » « Ah oui, c'est Ruzard de ouf, frère. » « Il cherche Miss Tegne. » « Il a perdu son chat. » « Tous sont partis pour une bonne nuit de tranquillité. Mais nos élèves n'ont pas déclaré forfait. Ils ont tout simplement attendu que Monsieur Navarron s'endorme. » « Eux, ils sont cons, hein. » « C'est-à-dire que faire des bêtises dans la discrétion, bon, si tu te fais pas choper, frère, tant mieux, bien joué, t'as géré. » « Mais là, là, ils sont cons. » « Mais arrête d'être à poil tout le temps, quoi, frère ! » « J'ai rien à dire, tu vois. » « Ah, mais ils se sont pas fait choper. » « À quoi reconnaît-on une bonne surveillante ? » « Mais ça continue ! Il continue de chercher, hein. » « À qui appartient ceci ? » « Avancez un peu, mademoiselle. » « Oh là là. » « À qui appartient ceci ? » « Je suis caché dans les radiateurs. » « Ce qui a été déreuvé cette nuit dans la cuisine. » « Non seulement, il y a des voleuses, et en plus, il y a les menteuses. » « Mesdemoiselles, toutes les deux. » « Je retire l'ensemble des bons points de votre chambre. » « Oh non, pas les points pour Gryffondor. » « Non, 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 non ! » « Je vais vous demander de me suivre. » « Alors, non seulement, il y a les bons points, mais votre punition, ce sera déplucher les pommes de terre. » « Vous avez tout le matériel nécessaire pour éplucher les pommes de terre pour le repas de ce soir. » « Bon, j'avoue, quand Emma, me demande d'éplucher des patates ou des trucs. » « J'ai un truc, j'ai... » « Putain, c'est ouf, parce que vu l'heure, j'ai un tournage, là, je dois y aller. » « Waouh ! » « Ah non, mais ils ont juste mis à faire le numéro. » « Maman, il y a un problème, là. » « Tout, hein, nous, j'ai une cravate et tout, là. » « Rigole... » « Maman ! » « Mais, eux ! » « J'en short, là. » « Je suis tout nul, là, maman. » « Oui, allô ? » « Allô, maman ? » « Ah non, là, ça va me briser le cœur. » « Elle est déjà en train de pleurer. » « Ça se voit, elle, elle est vraiment en prison. » « Elle subit, elle vit très mal l'expérience, là. » « Moi, je peux pas, moi. » « Je sais d'avance qu'elle va pleurer. » « Je vais pleurer, moi aussi. » « On va tous pleurer, là. » « Bonjour, ma chérie. » « Ça va, maman ? » « Allô, comment tu vas ? » « C'est dur. » « C'est vrai ? » « Ouais, ouais. » « Arrête, non ! » « Tu te plais pas ? » « Euh, non, pas trop. » « Mais bon, ça va passer. » « C'est les premiers jours, ouais, ouais. » « Qu'est-ce qui te manque le plus ? » « Toi ? » « Oh, j'en s'appelle. » « Maman, je vais devoir te laisser. » « Je te fais quelque chose que j'aime. » « Allez, je raccroche. » « Elle a raccroché à sa gueule. » « Je t'adore. » « Allez, c'est bon, maman, ça va. » « Ça va, ça va. »